Salut ! Moi c'est Steph. Moi c'est Sarah. Et toi, t'es sur Radio Jab, le podcast qui t'embarque dans une philosophie de l'action. Tu le sais peut-être pas, mais le Jab, c'est le coup principal en boxe. C'est à la fois le coup le plus stratégique, et en même temps, il faut en faire beaucoup pour mettre un chaos. Et ça, c'est exactement ce qu'on te propose de faire ici. Apprendre des trucs ensemble et te faire passer à l'action. Jab, c'est aussi le nom de notre boîte. On coache, on entraîne et on conseille des dirigeants et des équipes sur la vente. Alors que tu sois dans le business, ou pas du tout, reste avec nous. De retour pour un Radio Jab Open Mic sur le thème du collectif. Et dans cet Open Mic, on n'invite pas n'importe qui. On vous présente quelqu'un qui vit le collectif comme une mission. J'ai nommé Augustin de Romanet. C'est le PDG du groupe Aéroport de Paris depuis presque 20 ans. Il a été directeur général de la Caisse des dépôts, mais c'est aussi un homme de culture qui nous a beaucoup inspirés. Alors, on s'est assises chez lui et voilà ce que ça donne. Bonne écoute. Bonjour Augustin. Bonjour mes amis. Nous sommes ravis de vous avoir sur Radio Jab pour parler aujourd'hui d'un sujet qui est le thème du mois et qui nous est cher et à vous aussi, c'est le collectif. Peut-être la première chose qu'on voulait savoir, pour parler du collectif, on avait envie de vous demander une oeuvre qui vous parle à ce sujet et qui illustre ce que ça représente pour vous cette notion. Alors en fait, je ne vais pas répondre tout à fait à votre question. Je vais vous parler d'une oeuvre qui me chante. Parce qu'au fond, un bon exemple de collectif, de parabole du collectif, c'est le chœur musical. Quand vous avez un chœur, par exemple, il y a deux jours, j'ai écouté le Requiem de Mozart, mais vous avez la messe à 40 voix de Strigioni. Vous avez les chœurs en général, sont une très bonne illustration de ce qu'est un collectif. C'est-à-dire d'abord une grande diversité de taille, de talent, de forme. Vous avez des ténors, vous avez des altos, vous avez des baritons, vous avez une multitude de sopranos et de soprani, etc. Et pourtant, le résultat de chaque action qui est prise individuellement serait probablement ardue et sec, vous donne l'émotion de la musique. Donc, vous avez la diversité avec des voix différentes, vous avez la diversité avec des airs différents, puisque le compositeur fait chanter un air différent à chacune des personnes. Donc, vous avez des diversités de vocation, en quelque sorte. Vous avez des diversités de moments, c'est-à-dire que vous avez certains qui chantent pendant tout le chœur, d'autres qui interviennent juste une minute vingt-deux. Mais s'ils sont mauvais, tout le chœur s'en ressent. Et tout le monde est important. Donc, je pense qu'il y a une bonne parabole de ce que peut représenter la force d'un collectif. C'est très amusant, parce que juste avant de venir, en fait, on parlait justement d'un chœur. Et à travers l'exemple d'Elphine Rémy-Moutang, c'est ça ? Et elle raconte à un moment qu'elle voulait absolument chanter devant le président dans un chœur. Et au contraire, elle n'a pas vraiment joué collectif, parce qu'elle avait une voix terrible. Et elle s'est mise devant pour chanter devant le président de la République. Donc, ça me fait penser à ça, parce qu'on parlait de ça juste avant. Si dans le collectif, il y a une seule voix qui déraille, c'est l'intégralité du train qui déraille. Et ce que ça pose aussi comme question intéressante, c'est le rôle des individualités dans le collectif. Parce que chacun a envie de faire valoir un petit peu sa personnalité, son point fort, ce qu'il rend unique. Et comment on réconcilie bien ça avec l'objectif du collectif ? Comment les individualités s'expriment sans compromettre justement l'objectif ? Oui, et d'ailleurs, les commentateurs de football et le monde de football l'a bien compris, qui accordent presque, presque autant d'importance aux passeurs qu'aux buteurs. Et donc, la fonction de passeur en soi est une fonction très, très importante. C'est drôle, parce qu'on en parlait aussi, parce qu'on parlait du PSG, qui a recruté plein de belles individualités. Mais pourtant, un collectif, il ne gagne pas tout quand même. Ce qui nous intéressait aussi, c'était que nous, à notre niveau, on a souvent des collectifs assez petits. C'est-à-dire, on a des collectifs qu'on connaît, la famille, l'entreprise. Et puis nous, on travaille dans des entreprises relativement petites. Et ça nous intriguait de comprendre un petit peu ce que ça voudrait dire, le collectif, à une plus grande échelle. Et notamment, comme vous, vous avez pu l'expérimenter à plusieurs milliers, peut-être. Alors, je vous ferai une réponse en deux temps. Le premier point pour le collectif, sur une grande échelle, c'est de donner la fierté. La fierté est une des valeurs qui peut, de façon top-down, se diffuser le plus facilement. Parce que la fierté, c'est quelque chose qui ressort d'un objectif élevé, extrêmement simple, qu'on fait partager à tout le monde. Lorsque je suis arrivé au sein du groupe ADP, sans délai, j'ai souligné que nous avions un métier qui était le service. Que le service, ça n'est pas la servitude. Et que nous devions être fiers d'être au service des autres. By the way, je rappelais que notre capitalisation boursière était quatre fois supérieure à celle de notre principal client Air France. Et que nous n'avions pas de raison d'être complexés vis-à-vis des compagnies aériennes qui, spontanément, sont un peu plus chiques. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que si on veut faire partager au collectif des valeurs, on dit que les escaliers se balayent par le haut. Mais l'exemple vient aussi du haut. Récemment, j'ai fait une expérience lors d'un séminaire de mon comité exécutif, assez fructueuse, qui a consisté à me dire qu'il fallait que je mette en résonance les hautes valeurs de mon entreprise avec les hautes valeurs de mes collaborateurs. J'ai des objectifs élevés pour ma entreprise, être la meilleure entreprise d'hospitalité aéroportuaire dans le monde d'ici quelques années. Et c'est un telos qui est très élevé. Pour que l'ensemble de mes collaborateurs puissent faire fonctionner le réseau des 6000 collaborateurs en direction de ce telos, il était important qu'eux-mêmes échangent leurs valeurs hautes et donc puissent connaître les valeurs hautes des uns et des autres pour se respecter et pour mieux communiquer. Parce que, comme vous l'avez dit, un collectif avec des très fortes individualités ne fonctionne pas si le ballon ne tourne pas entre les joueurs. Et j'ai toujours dit que le rôle d'un chef d'entreprise, c'était de choisir les meilleurs joueurs, mais de faire circuler le ballon. Si le ballon ne circule pas, ça ne sert à rien. Et donc là, j'ai fait circuler les valeurs. Donc j'ai demandé, d'abord je me suis mis à nu, j'ai dit quelles étaient mes valeurs à moi, mes valeurs hautes, qui venaient de mon enfance, qui venaient de mes angoisses, qui venaient de mes passions. Et chacun des membres du COMEX a été amené au cours d'un dîner à dire ces valeurs hautes. Et lorsque l'on a fait le bilan de ces valeurs, est apparue finalement une certaine homogénéité sur la valeur de service, la valeur de travail, la valeur de loyauté, la valeur de responsabilité. Et toutes ces valeurs sont apparues au détour de l'histoire individuelle de chacun des membres de mon comité exécutif, qui se sont révélés dans leur être profond, révélés à leurs collègues, qui soudain les ont beaucoup plus respectés encore. L'un des membres de mon COMEX m'a dit, tiens, c'est drôle, je mettais les gens dans des cases, et en fait j'avais tort parce que voilà. Et donc en fait on se retrouve tous tous nus, et évidemment tous égaux, dans la recherche de ce qui peut être une valeur haute. Donc voilà, j'ai répondu de façon beaucoup trop longue, mais je crois que ce qui peut souder un collectif, ce sont les valeurs hautes et la fierté. Et je relève quelque chose qui est loin d'être anodin dans ce que vous avez dit, qui est de le faire autour d'un dîner. Et je mets ça en parallèle parce que nous on rentre aussi d'un séminaire d'entreprise, et on était notre équipe, donc une dizaine. Et il y avait particulièrement un membre de notre équipe qui s'est révélé en faisant la cuisine pour tout le monde. Et en fait je trouve que c'est créer aussi les conditions du collectif. Dans une entreprise, on pense souvent aux façons de travailler, aux réunions, etc. Et il y a ces moments qui sont un petit peu différents, comme vous l'avez dit. Non mais c'est clair, je donnerais à tous les patrons de start-up qui veulent faire un séminaire d'entreprise, je leur donnerais la recommandation de casser leur tirelire pour offrir un très grand vin dans le dîner qu'ils font. Faites l'expérience, choisissez un très grand vin. Normalement, au bout d'une heure vingt-deux, l'ensemble de la table se décontracte. Et vous entendez des choses que vous n'entendez jamais d'habitude. Je précise que notre séminaire d'entreprise a eu lieu dans une région de vingt. Ah parfait ! Je rebondis sur ce que vous avez dit, parce que ça me pose une question. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire, indispensable de s'exposer, de se mettre à nu, comme vous l'avez dit, pour créer une culture forte dans le collectif ? Il n'y a pas de règle. Et si je l'ai fait, c'est probablement parce que j'avais confiance dans les membres du comité exécutif que j'ai tous recrutés personnellement. Je ne l'aurais jamais fait s'il y avait eu un mouton noir dans mon comité exécutif. Et donc, je vous le dis très franchement, ça fait neuf ans que je suis dans cette entreprise. J'ai fait plusieurs expériences et j'ai connu des échecs. Et là, si j'ai pu me permettre de faire cette expérience, comme vous le dites, c'est bien parce que j'avais confiance dans le fait qu'aucun de mes collaborateurs ne serait privé, ne se sentirait empêché de s'exprimer parce qu'il y aurait tel ou tel collègue avec lequel un lézard aurait existé que je connaissais. Pour revenir sur ce que dit Sarah sur le collectif à plusieurs milliers, il y a aussi quelque chose dans votre parcours qui nous a interpellés, c'est l'aspect privé-public. Et donc, on se demandait, est-ce que c'est deux collectifs à réconcilier ? Le privé-public, on voit souvent, enfin voilà, on entend les entreprises et les fonctionnaires de l'autre. Et en fait, on fait tous partie du même collectif qui est la France, nos valeurs. Donc, ça, c'est une question où on voudrait bien avoir votre avis de votre expérience là-dessus. Oui, alors je peux vous répondre très clairement. La réponse est oui. Il faut réconcilier ces deux mondes. Pendant très longtemps, j'ai été dans le public, ravi d'être dans le public. Et puis, à un moment, je trouvais que mes chefs n'étaient pas responsables suffisamment, que dès lors qu'un problème existait, soit les personnes étaient très compétentes techniquement et c'était mes collaborateurs et je n'avais pas de valeur ajoutée, soit au-dessus de moi, j'avais des responsables politiques qui soit ne me faisaient pas confiance, soit ne se rendaient pas compte de leurs responsabilités. Donc, j'ai quitté le public pour être dans le privé. Et il y a deux choses qui m'ont frappé dans le privé. D'abord, personne ne s'intéresse vraiment à l'intérêt général et d'ailleurs personne ne lit le monde. Mais en revanche, il y a un sens de l'efficacité, de la responsabilité, de l'accountability, comme disent les Anglais, qui est sans comparaison par rapport au public. Donc, pour résumer, je dirais que dans le public, on a le sens de l'intérêt général qui est indispensable à une vie en société. En revanche, on ne connaît pas la valeur du temps, en particulier la valeur du temps des autres. On ne connaît pas la valeur forcément de la parole donnée, la valeur de la clarté, la valeur de la simplicité. Mais on a le sens de l'intérêt général, indubitablement. Dans le privé, on n'a pas beaucoup le sens de l'intérêt général. On est mu par des intérêts particuliers, ce qui après tout est légitime, puisque dans une certaine mesure, c'est la somme des intérêts particuliers qui optimise la situation globale. Mais en revanche, il faut être plus attentif à son insertion dans la cité, à son respect des lois, à son absence de volonté de frauder le fisc, à sa responsabilité sociale et environnementale, au fait qu'une parole vis-à-vis du monde extérieur doit engager de façon responsable, etc. Donc oui, il faut indubitablement réconcilier très souvent deux mondes qui ont tous les deux leur vertu et donc, comme toutes les médailles, ont leur revers. Je vous laisse quoi alors ? Non, mais moi, ça me parle, mais ce que je me dis, c'est qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'impact. Et notamment, les entreprises, les startups disent comment on peut avoir un meilleur impact, comment on peut avoir plus d'impact. Et pour moi, c'est un petit peu peut-être ce pont entre le public et le privé, et réconcilier les intérêts. Et en fait, ce que je me demande un petit peu, c'est comment on pourrait définir cet impact et amener les entreprises à avoir plus d'impact, pas seulement un impact financier, en fait ? Alors, moi, je crois que la question de savoir si les entreprises doivent avoir un impact ou pas est assez compliqué parce que, personnellement, je crois que, en fait, c'est un peu de la morale quand les entreprises doivent avoir un impact. Je pense qu'il n'y a de morale qu'individuelle ou collective. Mais mettre la morale au niveau de l'entreprise me trouble un peu. Pourquoi ? Parce que, soit la morale est individuelle et est infiniment respectable. Que chaque individu veuille avoir un impact, c'est tout à fait bien. Que la collectivité veuille avoir un impact, c'est nécessaire et c'est tout à fait bien. Qu'en revanche, un groupe d'hommes et de femmes se disent qu'ils veulent avoir un impact, ça n'est que la collection de leurs impacts individuels. C'est pour ça que je trouve ça très bien, par exemple, quand une entreprise se donne une raison d'être. Parce qu'à ce moment-là, elle signifie quel est son objectif et comment les femmes et les hommes qui sont intérêts à l'entreprise vont concourir à cet objectif. Mais qu'une entreprise, en elle-même, envisage d'avoir un impact, une entreprise, c'est finalement, ça n'est qu'une idée, qu'une image, c'est un groupe d'hommes et de femmes. Je ne voudrais pas donner à l'entreprise plus de valeur que ce qu'elle n'est, c'est-à-dire une collection d'hommes et de femmes. Imaginez que demain matin, les GAFAM ou les BATX se mettent à dire qu'elles font ceci au nom de je ne sais quel impact, je ne sais quelle morale. Qui va les contrôler ? Je pense que ça n'est pas aux entreprises de dire le bien. Et donc, je pense que c'est bien que les entreprises veuillent faire le bien, mais c'est même tout à fait légitime que des start-up ou des entreprises plus grandes disent « je suis là pour améliorer la situation de telle catégorie de personnes, etc. » Mais normalement, c'est le rôle de toutes les entreprises d'assurer le meilleur service possible parce que si l'entreprise ne donne pas le meilleur service possible, il n'y aura personne pour acheter leurs produits. C'est ce que j'allais dire, il y a une forme d'impact premier qu'on oublie parfois dans les entreprises qui est créer de l'emploi, s'améliorer, créer des meilleurs services, qui est déjà de l'impact sans avoir besoin, comme vous le disiez, d'aller dans la dimension morale de l'impact qu'une entreprise peut avoir. Et je trouve qu'avec tout ce débat sur l'impact, on oublie cette fonction première qui déjà est un impact sur le collectif. Malheureusement, je suis assez ami de Larochefoucauld qui, dans des maximes, a rappelé que souvent, derrière les grands principes et les grandes pétitions moralistes, il y avait des égoïsmes et des intentions perverses. Alors, sans vouloir dire du tout que tous les patrons ou les membres des start-up dont vous parlez sont comme Larochefoucauld, ou plutôt sont comme les gens que peint Larochefoucauld, je me méfie un tout petit peu du fait que derrière des grands mots, il peut y avoir des petits désirs de succès. Et donc, par rapport à ce que vous disiez avant sur comment on réconcilie public et privé, intérêts généraux et l'efficacité qu'il y a dans l'entreprise, comment vous envisageriez cette réconciliation ? Alors, justement, cette réconciliation, elle se fait par exemple par des démarches, et là je vais vous prendre à rebours, par des démarches du type chercher à avoir un impact. Aujourd'hui, les pouvoirs publics, les pouvoirs publics promuvent les entreprises à impact. Vous savez que la ministre Olivia Grégoire a multiplié les initiatives en ce sens, et je trouve ça bien que les entreprises aillent dans cette démarche, qui consiste à se demander comment elles peuvent mieux faire encore. Si demain matin, je crée une entreprise de sac à main, de chaussures et de gants en cuir, et que je fais le meilleur produit de la terre qui est acheté par tous mes clients, je trouve ça encore mieux. Si je fais ça en recrutant 5 à 10% de travailleurs handicapés, si je fais ça en prenant des alternants de quartiers difficiles, si je fais ça en veillant à respecter un recrutement aussi diversifié que possible, et si je veille à ce que mes déchets soient traités de la façon aussi écologique que possible. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que le dialogue entre les pouvoirs publics et les entreprises doit être permanent sur ces questions d'intérêt général, mais il me semble, c'est une des leçons que j'ai tirées de mon passage à la Caisse des dépôts, l'intérêt général n'appartient à personne. Et le jour où vous voyez quelqu'un qui commence à s'ériger en parangon de vertus, à ce moment-là n'allait pas relier la Rochefoucauld, mais Molière et le Tartuffe. Donc plutôt dans les moyens que dans la visée, c'est ça que vous vous dites ? Non, il faut avoir une visée de faire le bien, il faut utiliser tous les moyens possibles, mais je suis très prudent quant à l'appropriation de l'intérêt général ou de la bonne morale. Oui, et souvent, en fait, on ne fait pas la différence. C'est-à-dire qu'il faut se méfier du fait que derrière des grands discours de moralisation, peuvent se dissimuler quand même à tout moment des objectifs beaucoup plus téléologiques, de gains financiers ou de profits. Et c'est cette gymnastique qui est très intéressante par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, où d'un côté, on a besoin de nos valeurs morales, de les travailler en équipe, comme on disait, et d'un autre côté, sans perdre de vue l'objectif premier, ou sans laisser ces valeurs-là devenir, comme vous le disiez, notre totem qu'on va aller imposer au monde. Exactement, il faut travailler ces valeurs, et comme parmi ces valeurs, il y a l'humilité et la modestie, eh bien, en permanence, on remet l'ouvrage sur le métier pour se perfectionner en prenant garde, à ne pas finalement être un contre-témoignage en devenant un tartuffe. Et si on élargit un petit peu encore la question à quel collectif on a envie de construire pour relever les challenges qui nous attendent, pour construire ce monde de demain, comment vous voyez le collectif qui va faire ça ? Alors, aujourd'hui, on a un grand défi, on a été le grand défi des 30 années qui viennent. On a deux grands défis. On a un grand défi matériel, qui est celui de financer la transition énergétique. Et on a un grand défi de politique économique, qui est est-ce que la politique de création monétaire initiée par les Américains depuis 1974 est durable, sans l'explosion d'une bulle nucléaire, une bulle financière, qui ressemblera à une bombe atomique. Et la question du collectif ou du marché est très intéressante, parce qu'on doit aujourd'hui se demander si la transition énergétique pourra vraiment être financée uniquement par le marché, ou si elle ne faut pas, il ne faut pas aussi qu'elle soit financée par la collectivité. Vous vous souvenez qu'on a fait financer Eurotunnel par le capital risque ? On a ruiné une génération d'épargnants. Donc, il y a des investissements de très long terme dont la rentabilité n'est pas assurée et qui sont probablement plus du domaine du collectif que du marché. Je vais prendre l'exemple du nucléaire. Si le nucléaire a pu se développer en France, c'est bien parce que c'est l'État qui l'a financé. Parce que ce sont des investissements de très long terme, à la rentabilité très incertaine, qui peut être très mauvaise pendant 20 ans et remarquable pendant 40 ans. Mais 20 ans, c'est presque une génération. On ne peut pas demander à une génération entière de ne pas avoir de rendement. C'est intéressant cette échelle du temps, parce que pour des collectifs différents, le temps a une valeur différente. En effet, quand on y réfléchit comme ça, à une génération d'épargnants, c'est une vie, c'est leur vie. L'État, on est sur plusieurs décennies, voire centaines d'années. L'État, c'est la mutualisation du temps, dans ce que vous dites, absolument. Mais la question des générations et du temps est une question absolument fascinante, sur laquelle je pourrais encore vous parler longtemps, si vous le souhaitez. Oui, c'est plaisir. Je vais recommander simplement à vos auditeurs de lire The Fourth Turning, un livre qui analyse le cycle des générations par deux chercheurs américains qui s'appellent Strauss et Howe, et qui explique comment les générations se succèdent, avec quatre moments qui se retrouvent sur 500 ans et 26 générations, qui s'appellent la crise, l'éveil, le haut, le bouleversement. Et après le bouleversement, de nouveau une crise. Donc la dernière grande crise, 1925-1945. Après vient une période de valeur collective, de travail, le haut, 45-65. Après le haut, il y a Woodstock, mai 68, on fait un peu la fête, ça s'appelle l'éveil, 20 ans. Et à partir de 1985, vient la dernière période du cycle avant la crise qui s'appelle les filochages, unraveling en Américain. Donc là, c'est la bulle Internet, les déficits budgétaires. Et ces autorités américaines écrivaient en 1997, vous verrez, il y aura une grande crise au milieu des années 2000. Donc ils écrivaient ça en 1997. Et cette grande crise au milieu des années 2000, c'est naturellement la crise des subprimes. Et ça réplique, qui est la pandémie de Covid. Et donc ces écrivains américains disaient, tout ira bien en 2025, puisse-t-il avoir raison ? On a hâte. Merci beaucoup Augustin, c'était passionnant. Un petit mot pour conclure ? Un petit mot de conclusion ? Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes en m'écoutant, mais je voulais vous dire que j'avais été ravi de vous parler. Merci. Eux aussi. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain RadioJab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. La deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter. Chez Jab, on est tout le temps à la recherche de nouveaux talents. Alors si tu connais quelqu'un qui veut travailler dans un environnement aussi stimulant et exigeant que le BCG, mais avec le swag de Nike et de Travis Scott, tu nous l'envoies. Quand t'as fini tout ça, tu nous mets 5 étoiles sur Apple Podcast, et moi je te dis à la prochaine sur RadioJab. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada